Générique Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. Le flashball est la nouvelle arme des policiers municipaux de Nouméa. 68 agents sont formés au maniement du flashball. Falei Ouidjou a assisté pour nous à l'une des formations à découvrir dans cette édition. Que voici les titres. Moins d'allers-retours seront accordés aux Iliens bénéficiaires de la carte continuité pays. Une décision votée au Congrès ce matin. Pendant ce temps à Magenta, des employés d'Air Calédonie ont débrayé. Des vols ont été décalés ou annulés. Nous verrons à l'IFU comment les passagers bloqués ont pu être pris en charge par la compagnie. Notre feuilleton sur les langues maternelles s'achève aujourd'hui au collège de Payamboué. Nous assisterons à un cours de la langue païti. Vous verrez que ce n'est pas parce que vous avez des parents locuteurs que tout est joli. Et enfin, le cri de la terre, c'est le spectacle qui va ouvrir la saison 2017 au Centre culturel Thibaou. Duc Menongo a assisté pour nous à la répétition de la section autochtone du Pacifique. Pour ouvrir ce journal, cette information qui concerne les Iliens bénéficiaires de la carte continuité. Désormais, 5 allers-retours au lieu de 8 seront autorisés. Cette diminution représenterait une économie pour les collectivités de 75 millions par an. La délibération a été adoptée ce matin à l'unanimité par les élus du Congrès. Plus de 18 000 personnes sont concernées par cette décision. Et donc, pour certains Iliens travaillant à Nouméa, il va falloir faire des choix pour les déplacements, les précisions de Falayou et Jou. Samuel Oukewe est bénéficiaire de la carte continuité pays depuis son lancement en 2012. Originaire de Jéhou, il se rend régulièrement chez lui. La carte continuité pays lui permet d'effectuer 8 allers-retours à prix réduit dans l'année. C'est un gros avantage économique. Quand on paye des billets allers-retours aux îles et que l'on ne bénéficie pas de la carte, on a pour 25 000 francs de billets, on en a pour 11 000 francs. Chaque année, Samuel utilisait ses 8 allers-retours pour participer aux travaux coutubiers, faire son champ et l'entretenir. Avec cette réduction du nombre de vols à tarifs réduits, il devra être absent à de nombreuses cérémonies coutumières. Une déception pour lui. Je pense que c'est un frein à notre équilibre, l'équilibre de vie. Moi, je sais que je suis très souvent dans les travaux familiaux, clannés, coutumiers, parce que c'est un équilibre pour moi. Je ne peux pas rester ici sur Noumira et ne pas voir la famille, ne pas participer aux travaux. Du coup, c'est très important de se rendre très souvent sur l'IFO. Comme Samuel ou Kéoué, plus de 18 000 personnes des îles loyautées de l'île des Pins sont concernées par ce changement. Et un peu plus tôt dans la journée, des vols ont été retardés ou annulés à cause d'un débrayage. Le syndicat du personnel d'Air Calédonie dénonce un dysfonctionnement du logiciel utilisé pour établir les salaires des techniciens. Autre point, la démission de la directrice des ressources humaines demandée par plusieurs syndicats. Le président d'Air Calédonie, Samuel Népéoun, a quant à lui rappelé la signature des accords sociaux de 2014 qui stipulent que tous les points de revendication sont réglés tout en même temps, au nom et non au coût par coût. Mais une question se pose, comment les clients et notamment les nombreux artistes qui étaient sur l'île cette semaine ont pu être pris en charge ? Regardez ce reportage, il est signé Lince Ouamou. Comme certains clients de l'hôtel, Sarah a été hébergée ici suite à l'annulation du vol d'hier soir. Elle fait partie des festivaliers invités pour les dix ans de l'Académie de Lankanak, l'ALK. Ce matin, elle s'inquiète de ne recevoir aucun renseignement sur l'heure de son départ pour Nouméa. Elle appelle donc un personnel de l'ALK. Oui, Pierre Christophe ? Oui, Kawa, c'est Sarah. Tu ne m'as pas oubliée ? Ah d'accord, je prends la navette alors. Et j'ai bien ma place. D'accord. Sarah a appris également de l'Académie que son vol était annulé et que son hébergement serait entièrement pris en charge par la compagnie Air Calédonie. On était logés et ce matin, on a pris un café. On est quand même pris en charge par Air Calédonie. Mais tout ce que j'espère, c'est d'avoir ma place et de pouvoir partir tout à l'heure. Parce que samedi, je dois prendre l'avion pour rentrer à Tahiti et ensuite au Marquise. Parce que là, il faut que je rentre au Marquise parce que j'ai une grosse commande de tapas à faire. En cas d'annulation de vol, Air Calédonie prend en charge les frais d'hébergement et de restauration que s'il en est responsable, uniquement pour les non-résidents. Si les causes sont extérieures à son service, comme par exemple un problème météorologique, les passagers devront alors se débrouiller. Et concernant le débrayage, une réunion aura lieu demain entre le syndicat et la direction d'Air Calédonie en fin de matinée. D'après le syndicat, un blocage serait de nouveau envisagé. Le flashball, c'est la nouvelle arme mise à disposition pour les policiers municipaux de Nouméa. D'ici la fin de la semaine, 68 agents auront été formés au maniement du lanceur de balles de défense plus connus sur le nom de Flashball. Grâce à la caméra de Falayou Edjo, nous avons assisté à un stage où les policiers apprennent la maîtrise de l'arme comme la maîtrise du cadre juridique. Les agents ne peuvent les utiliser qu'en cas de légitime défense. Ce reportage. Mise en service, position d'attente. Au coup de sifflet, vous allez rapidement derrière l'abriot et vous vous mettez en position contact. Donc je répète, l'acquisition en cible, guide en cran de mire, vous la mettez dans le rectangle désigné sur la cible. Ensuite, vous pressez sur la détente. N'arrachez pas la détente. Et on revient directement derrière son abri tout de suite, tout de suite. Ce n'est pas évident. En première partie, on a eu la partie théorique. Et là, quand on se met à l'usage, ça n'a plus rien à voir. Donc il y a quand même un certain stress qui s'installe parce qu'on n'est pas trop habitué. La première fois, on découvre un peu l'armement. Donc l'appréhension, elle passe dès qu'on a appuyé sur la gâchette et le premier coup est parti. Donc après, on appréhende mieux la chose. Dès l'instant où tu as cette action de tir là, tu as juste à presser sur la détente. Tu n'as pas à arracher la détente, c'est juste l'index qui travaille. Ça roule ? Ok. On reprendra ça tout à l'heure. On ne va pas utiliser ça tous les jours comme beaucoup pensent qu'on va le faire. Donc c'est assez réglementé. Et là, depuis ce matin, on a passé trois heures de rappel sur nos droits, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais surtout, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Comme le nom l'indique, c'est uniquement dans le cadre de leur défense, c'est-à-dire la légitime défense des personnels de police. Les personnels que vous avez en front sont formés de manière tout à fait précise quant à l'utilisation de l'arme, notamment cet aspect juridique, cet aspect utilisation de cette arme. On a mis en place des moyens tout à fait considérables pour installer une véritable armurie au sein de la DPM de Nouméa. Et donc, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont chargés de la distribution et de la réintégration de l'armement et des cartouches. Et donc, ça se fait de manière extrêmement précise, extrêmement stricte, où chaque mouvement est enregistré. Et bien évidemment, le nombre de cartouches est comptabilisé. Et s'il y a effectivement une utilisation de cet armement, il y a une déclaration à faire. Et comment le fonctionnaire qui a utilisé l'arme se doit d'expliquer de manière tout à fait détaillée pourquoi il a utilisé l'arme. Bien, est-ce que j'ai besoin de répéter l'exercice, messieurs ? Non, ça va ? Bon, impeccable ? Alors, les lanceurs ne sont pas encore en service. Les policiers attendent un arrêté d'habilitation individuelle délivré par le haut-commissaire. Et on l'a bien vu dans ce reportage, les procédures d'utilisation du flashball sont très encadrées. Une nécessité, car cette arme ne cesse de faire la polémique. La presse internationale fait largement écho d'un procès en cours en France. Un policier municipal de Marseille a en effet comparu fin janvier pour avoir tué un homme avec un flashball. Une première en France. L'impact de la balle a créé un choc thoracique directement responsable de la mort de la victime, selon l'enquête. Si les policiers plaident la légitime défense, la procédure réclame 18 mois de prison avec sursis dénonçants. Je cite la disproportion entre l'utilisation du flash et le projectile utilisé par la victime. En l'occurrence, c'était une tasse. Le délibéré est attendu le 3 mars. Dans cette ville, la police municipale est équipée de flashballs depuis novembre 2013. Après le cours de la culture kanak, l'émission de l'Académie des langues kanak, notre feuilleton sur les langues maternelles, s'achève ce soir avec le cours de langue païti. Pour rappel, l'enseignement des langues kanak est une reconnaissance inscrite dans l'accord de Nouméa. La langue païti fait partie des 28 langues kanak de la Nouvelle-Calédonie. Selon le recensement de l'ISEE datant de 2014, il y aurait plus de 6 866 locuteurs, ce qui en fait la langue la plus parlée de la Grande Terre. Les locuteurs sont répartis entre deux versants, sur la côte est de Moneo jusqu'à Amoua et sur la côte ouest de Coné jusqu'à Pointbout et une partie de Poya. Et au collège de Payamboué, apprendre le païti est une option pour les élèves de 5e, 4e et 3e. Et vous allez voir, le parler n'est pas toujours facile. Anissa Toussie. Après l'appel, le cours peut commencer. Aujourd'hui, la professeure fait un rappel de ce qu'ils ont étudié dans le cours précédent pour s'assurer que les élèves ont tout assimilé. Il y a des étudiants qui ont été étudiés dans le cours précédent pour s'assurer que les élèves ont été étudiés. Oui. 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 ils ne pratiquent pas la langue. Je comprends pour les enfants qui sont métis, par exemple une maman d'une autre ère linguistique, mais puisque le papa est de l'ère païti, ça je comprends, mais pour ceux qui sont locuteurs tous les deux, donc il n'y a pas de... Pour certains comme Alice, qui parle un peu le païti, c'est l'occasion d'approfondir ses connaissances. Je saurais beaucoup de choses déjà sur le païti, comme ça quand mes grands-parents ne me parlent, moi je vais le répandre en païti. C'est quand même un peu ma langue maternelle, et puis en fait c'est la langue qui est toujours dans le territoire. Au pays, dans environ 56 collèges et lycées, on enseigne les langues kanak. Culture pour clôturer cette édition, c'est avec des chants et des slams, du spectacle Le cri de la terre, que va ouvrir la saison 2017, au centre culturel La Chibaou, à Nouméa. Vous êtes conviés ce vendredi à le découvrir. Duke Ménango a assisté pour nous à la répétition de la section autochtone du Pacifique, auteur de ce show. Depuis l'aube des temps, nos anciens environnements ont traversé les mers. Aujourd'hui, regardez, tous les descendants finissent en logement social, avec ce goût amer et surtout nos yeux, très très loin de la mer, très très loin de la mer. Qu'est-ce que l'on fait ? On l'utilise de faire brisser, sortir du noir, et dire, digne fils de Tannaloa, Lève-toi et dénonce le génocide On parle d'un site Ouest Papua Ouest Papua Avec des mots dit et redit Pour le peuple maori Victime du traité De Wauhtam Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas ce dimanche les matchs de la Oligue avec le premier match à 20h et 17h, donc Yengen Sport sur NCTV. Donc les matchs de la Oligue. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501